Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des TechNobel Live Le retour et le retour dans les locaux de TechNobel Avec aujourd'hui un invité spécial, Robert Bonjour Robert Bonjour, bonjour à tous Je suis super content que tu viennes t'amuser avec moi sur ce live Le principe, et c'est pour ça que je t'ai proposé C'est qu'on va explorer un peu PC Building Simulator C'est PC Building Simulator Un simulateur, comme son nom l'indique, de construction de PC Et je pense que c'est plutôt ton domaine d'expertise Parce que tu donnes l'information là-dedans pour TechNobel Exactement, la formation est essentielle On apprend à construire un PC, gérer un PC Aussi bien en point de vue hardware que software Donc je suis impatient de voir ce fameux logiciel de simulation Alors tu vas voir, c'est quelque chose Je peux te dire qu'on va être mis dans les chaussures directement De quelqu'un qui doit gérer une entreprise justement d'IT, de réparation PC On va avoir des virus à changer, des cartes graphiques à remplacer dans des budgets Enfin tu vas voir, ça va être quelque chose Et puis on essaierait aussi de monter notre propre configuration PC Gaming dans le jeu Parce qu'on peut se mettre en mode configuration libre Donc on va essayer de voir ce que je veux Je pense que tu as vu tout à l'heure la petite vidéo là sur les pages Facebook et TechNobel Où j'essayais de couper des câbles à la scie Je ne sais pas ce que tu as pensé de ça Pas grand chose Tu n'es pas sûr que ce soit la bonne technique peut-être Franchement je ne t'ai pas, on est en live, je ne vais rien dire Alors on dit bonjour à tout le monde, je sais qu'on était fort attendu D'ailleurs on a déjà des commentaires qui nous disent Robert le best On est d'accord avec ça, je dois avouer que le Robert le best C'est vrai que Robert c'est un peu une de nos mascottes Ce n'est pas de notre famille Ce n'est pas de ton autre famille, ça pourrait l'être Ça pourrait l'être, on verra N'hésitez pas à inviter tout le monde à nous rejoindre Même en cours de live Il n'est jamais trop tard pour rejoindre un live de TechNobel Et on vous rappelle que vous avez des nouvelles de nous régulièrement Sur les réseaux sociaux Que ce soit la page Facebook TechNobel, le compte Instagram TechNobel C'est là qu'on a posté aujourd'hui nos petites vidéos de teasing de ce live Avec notamment un grand jeu d'acteur de la part de Robert et de Boris Qu'on oublie souvent mais qui est derrière C'est live lui aussi Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux de TechNobel Et puis je vous propose qu'on commence petit à petit On va se plonger dans notre carrière de PC Builder Let's go Voilà, on va voir comment ça se passe On dit bonjour à Cédric qui nous rejoint sur le live Et c'est parti On va commencer une carrière Robert Moi aussi, t'es connier Alors on peut choisir un atelier Alors moi je suis plutôt quelqu'un de sobre Donc il y a des ateliers Razer Je pensais, c'est de Marc Gamer Je ne me trompe pas Republic of Gamer NZXT, aucune idée Mais ceci dit, moi je vais choisir le truc simple Je suis plutôt basique comme gars C'est mon côté Il a l'air sympa Il a l'air sympa On va commencer ça et voir ce qui va se passer pour nous Alors dites-nous Si la musique Je voyais que Boris parlait de la petite musique d'ascenseur N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez Si c'est trop fort ou quoi Dites-le nous Parce qu'on a un retour différent chez nous Alors bienvenue dans PC Builder Simulator Pour commencer, accéder à votre PC à côté de la porte Et ouvrir le programme de messagiste au bureau Vous avez reçu un email C'est parti Ça commence bien Ça commence bien Et jupile le RGB, Robert est hyper fan RGB ? RGB ? C'est vrai ça Robert ? C'est vrai ce manche Et le compte bancaire est vite Ça commence bien On va monter des PC On n'a pas de sous Ah on a un moins 15 dollars en fait Magnifique C'est merveilleux Le loyer et la facture d'électricité sont dues chaque mois Ben oui Sans doute jusque là Elle aura surtout d'avoir assez d'argent pour les payer J'avais un travail en cours qui devait aider à payer le loyer Donc on a un travail déjà On a une première mission à faire Ça c'est positif N'oublie pas d'utiliser la patte thermique Lorsque tu places un processeur CQFD CQFD Ça te parle hein Cette histoire de patte thermique Oui On verra ça au moment T Et tu remarques quand même qu'il signe son petit mail Donc le team en nous disant qu'il a dû nous emprunter 15 dollars pour l'essence D'où les moins 15 dollars D'où les moins 15 dollars Bon allez on va voir On a ici On s'appelle donc team Alors on a Gauthier Qui voudrait qu'on répare son ordinateur Il y a quoi ? Il se demande s'il a un virus On va aller On va ouvrir cette mission là Ça nous ferait 100 dollars de plus dans notre compte Donc Avec un peu de chance Vite fait bien fait Vite fait bien fait Voilà le PC de notre coco On va l'attraper Et on va aller le mettre sur notre Jolie petite boutique hein ceci dit CPU Ouais Des magazines comme on les aime tous Et donc on va pouvoir venir déposer notre PC gamer ici Alors il y a Red Gobelin qui nous dit Je suis déjà niveau 13 Et bien nous on commence direct au premier niveau Donc on est complètement en train de découvrir Alors le PC peut démarrer en utilisant l'OS Supprimer les virus Et il n'est pas branché Donc on va d'abord commencer par le brancher Ce PC On est vraiment en mode débutant Donc on va cliquer là Ah là On va brancher le PC C'est le premier truc Robert C'est ce que tu aurais fait aussi Tu dois vérifier si un PC est virusé Tu branches Je pense qu'on préfère le brancher en premier En effet C'est une bonne stratégie Alors Il branche le câble Ouais Tu vois Donc je dois le relier au connecteur Je n'avais pas compris Je devais le relier L'avant au connecteur Pour le brancher Donc là je viens de brancher quoi A mon avis clavier Souris C'est quoi ça ? Ah ça doit être Le câble de la carte graphique Pour mon écran Alors vous devez maintenant insérer Votre clé USB à l'arrière du PC Afin d'installer le scanner antivirus Appuyez sur 1 Ou sur le bouton installé Pour accéder à votre inventaire Et sélectionnez la clé USB Que vous rangez dans le port Arrière du PC 1 Robert je suis perdu Clé USB Elle était affichée là non ? Elle était où ? Outil et logiciel Ah ! Ah clé USB On va pouvoir la brancher Pourquoi on branche une clé USB A ton avis Robert dis moi ? Qu'est ce que tu pourrais faire Avec cette clé USB Moi ce que je ferais C'est démarrer sur la clé USB En tout cas Maintenant on va voir Ce que lui va faire Il va proposer quoi ? On nous dit qu'on est Qu'on est sur l'OS Omega Omega Ouais C'est un espèce de Linux quoi Absolument aucune idée Cliquez sur rajouter Souscrivez des programmes Pour installer le scanner antivirus Allez Ajoutez ce que je crois C'est 100 euros Normalement de gagner Si on réussit cette mission Ça tombe mal Donc on va ajouter Le scanner antivirus J'ai jamais vu un truc S'installer aussi vite Et c'est lancé C'est parti Dans le chat On a quoi ? On a quelques commentaires On a Franck qui nous dit bonjour On dit bonjour aussi à Franck On a Frédéric Dinon Qui nous rejoint aussi Qui nous dit Content de voir un tapis antistatique C'est vrai ça Robert ? C'est rare les tapis antistatiques ? Souvent les personnes Souvent les personnes ne s'en servent pas Alors que c'est primordial En effet Alors on peut redémarrer En fait on a le petit frère de Cédric Ponsard Sur le chat Donc on dit bonjour On dit bonjour à la petite famille Ponsard Evidemment J'ai absolument pas suivi ce que j'ai fait Mais j'ai installé l'antivirus Robert Donc ça va aller On va lui trouver Garde scanner antivirus Scanner antivirus Sérieusement on paye des gens pour faire ça ? Bah ouais bien sûr C'est important ça ? Alors là on nous dit qu'il y a 413 fichiers infectés Ouais bah dis donc On va nettoyer les fichiers Vous allez supprimer tous les virus et les pc Prêts à être renvoyés aux clients Récupérez le pc avec le bouton droit de la souris Et placez-le dans la zone de livraison C'est tout c'est ça ? 100 balles ça Sans pepette Sans balles Eh bah Robert la formation IT essentielle C'est vraiment sympa Bon j'imagine évidemment que Alors on doit le débrancher correctement J'imagine Il est éteint tu l'as éteint ça y est ? Ouais ouais je l'ai éteint Attends ok Tu me prends vraiment pas l'amateur Par contre là je l'ai arraché Hop On va le placer là C'est parti bravo maintenant Obtenez votre paiement Évidemment on va aller récupérer notre paiement J'espère Robert qu'on va un peu Faire dans la carographie Comme je sais pas M'en faire un truc Un peu de tuning Un peu de tuning de pc quoi Histoire de Histoire de voir un peu ce qui se passe Et on a vraiment toute la famille Prensa qui nous regarde C'est chouette Bonjour la famille Prensa Alors Et c'est tout ? Ça y est on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On archive le mail ? On archive Il n'y a pas Il n'y a pas archiver le mail Par contre c'était le mot On a quand même quelques petites options Après je pense qu'on peut passer à la journée suivante En cliquant sur le calendrier On va pouvoir payer On va pouvoir payer facture de service Payer loyer Je suis perdu Robert en fait Je ne sais absolument pas Si j'avais cliqué sur le calendrier J'aurais peut-être dû regarder avant Parce que là du coup on fait quoi ? Je vais cliquer sur son pc déjà ? Ouais Regarde dans la 85 dollars Donc on est bon Je ne sais même pas si on a encore besoin de travailler Si ? Un petit peu Pas le truc qu'on préfère Aller au travail Ou sauter la journée Robert aurait choisi Sauter la journée Et on a des mails Ohlala La popularité La popularité On a fait un succès avec le premier truc J'ai justement reçu un pc à monter pour un client Ryzen et RTX Aidez-moi On essaiera en fin de live De monter notre pc personnalisé Juste après Ryzen et RTX C'est toute la famille AMD Il me semble Mais si je ne dis pas de bêtises Qui devient plutôt fiable Si je crois un peu ce que je lis Parti par là Alors le pc ne fonctionne pas aussi bien Qu'il le faisait quand je l'ai acheté Nanana Je ne sais pas Plus d'espace dans l'ordinateur Il veut un nouveau disque dur Et ça coûte 200 Ça nous rapporte parce qu'on va regarder les prix aussi Ça on est à 100 balles C'est pas intéressant Là 280 déjà On y perd 50 en pièce Et là qu'un graphique Tu vois Je t'avais dit On avait une carte graphique à remplacer Est-ce qu'on remplacerait Cette petite Nvidia GTX Est-ce qu'on commencerait par ça ? Bah écoute ça d'ailleurs Si c'est compatible Ça a l'air assez rapide à faire ça Ah bah je pense Le pc les clients Les cesseront une journée Pour être livré Alors terminez le jour en cours En accédant la porte de l'atelier Accédez la boutique sur votre pc Pour acheter les composants Ah oui On doit acheter les composants Donc on doit lui acheter La nouvelle carte graphique en fait C'est quoi un modèle Shein ? Eh bien écoute franchement Je vais te dire là sur le coup Franchement Shein À mon avis c'est la marque connerie Je savais bien Tu fais un live avec Robert Ça me donnerait ça Bon on va aller voir dans les pièces Qu'on peut commander Ce qu'on peut lui acheter Donc elle nous demande une C'est une 970 ? C'est ça ? 960 ? 970 970 Alors on a quoi ? Une à 265 Une à 280 Et c'est en fait Shein c'est la marque C'est la marque fictive Je pense Simplement C'est bien ce que je disais C'est ce que tu disais Ouais ouais T'avais raison On va prendre celle-là C'est la 265 C'est quoi la différence entre les deux ? La vitesse apparemment du processeur On s'en fout ça Ça sert à rien Il donne pas les caractéristiques De celle qu'il a déjà Donc écoute Prend celle à 265 On va quand même se faire Un peu des économies Notre but c'est de gagner de l'argent C'est un petit peu commercial C'est parti Ajouter au panier Ah ouais RTX et Nvidia Vous avez vu que je dis des bêtises Ouais je dis des bêtises C'est comme ça Moi en caractéristique Je dis que je connais que de chien en plus Donc c'est Robert qui gère mes affaires ici J'en ai commandé deux Non là Ça y est garde On a déjà plus de sous Robert Allez toi En plus on a fait Un négatif Découvert de compte Votre découverte limite Est de 1000$ Ouais Bon on va quitter cette journée Parce que les PC des clients Doivent arriver Donc on va de toute façon Quitter ça Et voir comment ça se passe Alors On a le lendemain Des trucs qui doivent arriver On va un peu faire Dans la carte graphique Et tout ça Parce qu'il y a beaucoup D'administratifs jusqu'ici Oh là 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 Ben aller au travail Evidemment Vos nouvelles pièces sont arrivées Cliquez sur les boîtes Pour les placer dans l'inventaire Ah des belles boîtes Trois boîtes Mais on a commandé qu'un truc Ça me paraissait gros moi Attends c'était C'était qui Carre graphique C'est celui-là Moi je vais faire la carte graphique Hop C'est parti On y va On va travailler sur le PC Qu'est-ce qu'il dit Le PC peut démarrer en utilisant l'OS Remplacer la pièce carte graphique Donc Robert Je vais d'abord peut-être Ouvrir ce boîtier Open the trap Open the trap On le fait en bilingue Oui c'est une carte graphique En kit C'est ça Je pense vraiment que c'est ça En tout cas Vu la taille de la boîte Je ne suis pas rassuré On va enlever la carte graphique Elle est là Oh my god On dirait Il faut enlever ceci Ah tu as une plaque à l'arrière Pour tenir les cartes Ben oui C'est bien fait C'est réaliste ou pas Jusqu'ici Robert Qu'est-ce que tu en penses Ouais C'est propre Alors On a retiré la carte On peut en installer une nouvelle Elle doit être dans carte graphique J'imagine Ça c'est celle qui est cassée On peut la vendre On va la vendre Et Déjà 8 dollars Et on va prendre celle-là Pour la remettre On va l'installer juste ici On va Qu'est-ce que j'ai fait ? On va refermer tout ça Installer Pièce de boîtier Verrou PCI Les petites vis Important Les petites vis Robert Sur un PC Quand même Oui Quand même Moi je suis du genre En mettre une sur deux C'est pas un bon genre C'est pas un bon genre Mais j'ai pas suivi IT Ceci dit Ceci dit Et alors quoi Il est où ? Le bord du Le boîtier est incomplet Le boîtier est incomplet Mais j'essaie bien Le boîtier est Numéro 1 Tu sais pas Piquer Alors Stockage Outil Ah non c'est lui Robert t'es une bête C'est parti On l'offre J'imagine qu'on le teste quand même Non ? C'est mieux C'est toujours mieux de voir si ça fonctionne Ce qu'on a fait Qu'est-ce que ça raconte dans le chat Avec de la colle ça marche aussi 3 la réponse 3 nous dirait Franck d'habitude Ça colle bien à chaque fois Le PC non branché Ben non pas non branché Mais câble Robert je suis pas encore fait pour ta formation Je crois Bah ça va tu le débrouilles Écoute Des bonnes fiches Des bonnes interfaces Voilà On va allumer le PC Ah la magnifique On peut le faire en cliquant ce truc Est-ce que ça marche ? On est sur une affaire à 200 Ben c'est nickel ça Si ça démarche C'est bon Apparemment oui maintenant Parce qu'on l'a branché sur la carte graphique Donc Bon Histoire de pilote peut-être Ouais bon C'est tout C'est tout ce qu'on va faire Oui J'espère Quitter C'est bon ? Placer dans la zone de livraison Ça va ça va Je vais le faire Ouais je veux bien J'ai fait comment ? Non je veux plus retirer Tu dois pas l'état Ah peut-être faire ça Regarde Prendre le PC Zone de livraison On va passer à quoi ? On va passer à notre emplacement de disque dur Allez C'était qui ? C'était celui-là C'était la pièce Mortoni Ah oui mais je ne l'ai pas commandé Moi son disque dur Je ne l'ai pas commandé Efficacité Proefficient s'il te plaît Mais non mais non Mais non on doit absolument recommander Disque dur Il a dit quoi Mortoni Mortoni Quel drame quoi Quel drame On est au Et il avait dit combien ? 500 500 Donc c'est celui-ci Vite de transfert 140 m au second C'est correct ? C'est franchement bien Ouais je sais pas On rappelle que chez Tech Nobel On a des experts dans divers sujets Robert fait partie de ces experts-là Donc il est normal que moi Je n'en piche pas une Ça c'est le boulot de Robert De savoir tout ça Et il le fait bien mieux que moi Heureusement Tu bluffes Mortoni Jolie référence à la cité de la peur Ici Sur le live de Tech Nobel On est en train d'explorer Le métier de C'est quoi ça c'est Rassembleur PC Rassembleur PC Technicien PC Est-ce que tu as vu l'état de ce PC ? Sur lui On va travailler sur ce PC On va prendre de l'air comprimé J'ai vu ça tout à l'heure dans ton local Tu avais un petit peu de Plus petit Cheat Oui Tu t'en sers pour quoi faire Dis donc Nettoyer les poussières Que ça cumule Comme on peut le voir D'ailleurs Dans ce PC simulé Par contre Tu ne peux pas faire ça Dans le bureau Comme ça Je ne peux pas Moi je sors Ouais mais Si On n'a pas nos masques En plus Double vis Double vis C'est du sérieux C'est pas bien C'est pas très bien Je pense Souffler la poussière Attention Ah t'entends comme ça souffle ? Ça fout de ça Absolument pas Ah si regarde Ah oh là là Et c'est long Et on a le droit à mettre Combien de bouteilles Comme ça dans un PC ? Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Alors pour l'information Parce que la question Elle est posée dans le tchat Robert c'est un de mes collègues Ici dans l'équipe Tech Nobel Et Robert s'occupe Notamment des formations On appelle IT Essentials Qui sont les formations De base Qui préparent A nos modules qualifiants En fait C'est ça C'est un peu Une découverte De ce qu'on fait Globalement ? Globalement oui Et surtout pour remettre Tout le monde à niveau Ou faire monter Les personnes de niveau Avant d'aller plus loin Dans nos formations Qui sont à ce moment là Et donc il se passe quoi Pendant ce jour de formation Robert dis moi Ici pour la IT Essentials Donc comme on disait Tantôt un petit peu On comprend les composants De PC Comment tout ça fonctionne Ensemble L'installation des operating system La gestion des OS Aussi c'est important Ok Maintenant il n'y a plus que Le montage Il n'y a pas que le montage Pardon Il y a aussi Tout la maintenance Et la gestion Bien sûr Tu m'expliquais quand même Que dans le montage Il y avait des trucs Des fois aussi Enfin moi ça me paraît J'y réfléchissais pas Spécialement comme ça Mais il y a des trucs Qu'il faut calculer Prés exemple Tu misais L'alimentation On ne choisit pas Une alimentation au hasard Voilà par exemple Ton PC consomme Une certaine énergie Par rapport à ce que tu mets dedans Il faut que ton alimentation Soit adéquate Par rapport à cette consommation Donc là pour notre PC gamer Plus de puissance On va Mettre une quadruple L'alimentation Ouais On va mettre Une quadruple alimentation Les gars C'est parti Alors on a Ici je suis en train De gérer le dossier On a enlevé la poussière On va Oh moi j'ai pas mis La clé USB Il fallait mettre la clé USB Parce qu'on va faire le même travail Et donc à la fin Tu me parlais Il y a un examen Alors quand on termine Et ça C'est bien ça Un examen pratique Et un examen théorique Et si tu veux même aller plus loin dans la certification de ton savoir, tu as deux choses. Une qui est mondiale, c'est-à-dire que tu passes une certification qui valide ta connaissance et c'est valable partout sur la planète. On appelle ça la CONCTIA. Ou alors si tu veux faire plus local, je dirais, tu peux aussi venir à TechnoBel, par exemple, passer une validation de compétences qui est en corrélation avec ce que tu as pris durant ta formation à Edith Sancho. Et ça, c'est gratuit, tandis que la certification, ça coûte... Donc là, moi, là, je suis complètement prêt maintenant. Ah, à fond. Là, je suis... Parce que le montage PC, par exemple, quoi ? Tu regardes quoi, au juste, dans ce montage PC ? La première chose à faire, c'est si tu montes un PC pour quelqu'un, pour ne pas partir de rien, c'est de savoir l'utilisation future du PC. Tu ne construis pas un PC à 5000 euros pour quelqu'un qui va surper sur le web. D'accord. Donc là, il y a toute une série de composants de traverses puissances, on peut le dire comme ça. Et à toi d'assembler quelque chose de cohérent par rapport à l'utilisation de la personne, quoi. Et alors, bon, j'ai regardé un peu, je surfer sur Internet, apparemment, un PC, ça peut mal se monter si on met les composants dans le mauvais ordre. Il faut être logique aussi, dans la façon dont on monte les éléments, c'est ça ? Dans la séquence, ouais. Parfois, tu peux avoir des surprises lors de ton montage. Si, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple, vous avez moins farfelu, mais tu veux ajouter ta carte graphique, alors que tu n'as pas encore mis ta carte mère, quoi, par exemple. Ouais, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et puis alors, il y a des éléments qui vont mieux l'un avec l'autre, etc., etc. Alors, je vois dans les commentaires que ça discute un petit peu, notamment, est-ce qu'on a des stages sur les montages PC ? Alors, on a des stages cet été, ils sont gratuits pour les ados de 12 à 16. On a posté ça sur le blog de TechNobel. N'hésitez pas à les checker. Je pense qu'il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Ça sera des stages thématiques Maker. Donc, on va faire un peu de l'impression 3D, du code, de la robotique, enfin, plein, plein trucs super chouette. Alors, je vois aussi Jupil qui nous dit « Normal, le redémarrage, c'est pour agir avant que le virus se lance en mémoire. » Alors, j'imagine que ça, Robert, c'est des choses que toi, tu sais, mais bon, voilà, moi, pour un qui-dame comme moi, c'est plutôt intéressant de savoir que, voilà, on a des pistes dans la communauté qui nous aident. C'est qu'en général, quand tu veux tester un PC pour infection, tu ne démarres pas avec le PC, en fait, tu ne démarres pas avec ta QUSB. Ou un DVD, ou un autre support de démarrage, en tout cas. Alors, Robert, j'ai un problème. Il veut que je mette son disque dur de patatrara. Patatrara. Ouais. Sauf que, je ne sais pas où le mettre. Je ne sais absolument pas où le mettre, ce disque dur. Moi, il n'y a pas un support, quelque part. Il est sans savoir un support, disque dur. C'est où ? Normalement, c'est intégré dans la tour. Attends, Léla, parce que là, là, j'ai un problème. Là, j'ai un sérieux problème. Tu as des emplacements prévus à cet effet. Stockage. J'ai pris le disque dur. Cabot, ché, pièce. Là, on est mal, Robert. Là, on est mal. L'ancien, il est toujours dedans. Quoi, à l'ancien ? Oui, risque d'ancien disque dur. Je ne sais pas. Je vais démonter le deuxième panneau, Robert. Quoi, non ? Si, si. Du monde, des montres. Ah, regarde. Il est là. Il est là. Ah, en fait, il est caché en dessous de ça. Il est caché. Je n'ai jamais vu, moi, ça. En dessous de la lime, je pense. Ah, ouais. Donc, la lime. Ah, oui, OK, OK. Moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, dans la partie ici, au-dessus. C'est là, c'est là qu'on mettait, moi, quand j'étais jeune. Mais ça, ce sont les nouveaux matchés. Ah, et Robert, en fait, Jupil 69, c'est un de tes anciens étudiants. Eh, Jupil. J'étais en Cisco IT avec lui, plus précisément en Cloud. C'est Jeff, est-ce que tu dis ? Ah, je reconnais, c'est un petit-fils à Chuck Norris, en fait. Comment ça, le petit-fils de Chuck Norris ? Je me souviens-toi, Jupil. Tu es en train de me dire qu'on a des stars internationales ? Bien sûr. Genre le petit-fils de Chuck Norris qui vient en formation chez Tech Nobel. Mon Dieu ! Regarde-toi, il confirme. C'est ça aussi. Et moi, ça me fait super plaisir de voir que des étudiants actuels, des anciens étudiants viennent voir celle-là, ils viennent interagir avec nous. C'est toujours super chouette, parce que c'est vraiment la communauté Tech Nobel. Au final, c'est un petit monde Tech Nobel, c'est une petite famille. Donc, c'est toujours chouette de voir qu'on interagit avec tout le monde. Et ça y est, j'ai résolu mon problème. J'ai pu installer le disque dur. Jusqu'ici, Robert, ce que je fais, ce qui est passionnant, d'accord ? Oui, je me pose une question, là, les fichiers. Quel fichier ? Qui était son ancien disque dur, qui sont toujours... C'est pas mon problème, moi. Non, il voulait un deuxième disque dur. Un deuxième disque dur. Ah oui, oui, oui. Ah, ok. Alors là, je les recâblais, t'as vu, parce que je suis au top. Et là, tu as les deux. Et là, normalement, je suis bon. Bon. Je suis bon, bon. Je sais que c'est magnifique. Alors, on referme ce boîtier. On va le... On doit le redémarrer ou pas ? Il ne me le dit pas, parce que si on ne va pas chaque fois... Oui, le temps que ça prend. Oui, le temps que ça prend, le temps que ça prend, Robert. Je sais bien que tu aimes bien ce live, mais on n'a pas non plus toute la journée. On fait bien les choses, on ne les fait pas. C'est un conseil que tu donnes en IT Essential, s'imagine. On fait bien les choses, on ne les fait pas. C'est ça, du mieux que je peux, du moins. On fait bien les choses, on ne les fait pas, Robert 2020. AdTechNovell. AdTechNovell. J'espère que ce live vous plaît. On est sur un rythme plutôt calme pour monter nos PC, je dois l'avouer. Mais c'est chouette, je trouve, comme simulation. Allez, je parle une initiation, on est dans une classe en secondaire, par exemple. On n'a peut-être pas de matériel pour montrer ça. Je vois Cédric qui est dans le chat ici, par exemple, qui est concerné par ça. Il a des élèves de réto, etc. Ça peut être sympa, quand même, pour montrer un peu aux élèves. Oui, comme première approche, c'est bon. Après, je n'en ferai pas 10 heures, rien du truc. Mais l'avantage, c'est qu'on vulgarise un peu certains trucs. Il n'y a pas, par exemple, ce côté cable management, où on doit se prendre la tête. Tu vois, ce n'est pas toujours facile, les premiers coups. C'est bon, il a démarré. Et est-ce que je sais voir les... Il n'y a pas un poste de travail. On est trop rigoureux, Robert. Je pense qu'il faut juste un moment donné. On est toujours à moins 282 euros. Oui, c'est parce qu'on doit réclamer le paiement. En fait, si tu te souviens bien, on avait terminé les deux autres, mais je n'avais pas à commander la pièce. Du coup, maintenant, là, on va réclamer les sous-là. Récupère. OK. Ah, 243 en positif. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, mais c'est fait. Récupérer. Pourquoi je dois accéder au PC ? Prendre le PC, on va voir. Améliorer. Je pense qu'il y a un truc que j'ai dû rater quelque part. Boîtier incomplet. Ah oui ! Tu as parmi la plaque. Le cache alimentation. Oui, ça ne sert à rien, Robert. Le flux d'air, Jean-Charles. Mais quel flux d'air, Jean-Charles. Et le chat l'avait vu, en plus, que j'avais oublié des pièces. Mais tu es là, tu me perturbes. Je suis là en train de me demander comment faire. Et voilà. Ah oui. Oui, bon, écoute. Par contre, c'est quoi le truc PC, là ? C'est quoi, ça ? Où sommes-nous ? Mais non, je n'ai pas fait un truc PC, quand même. Gare, là, j'ai cash PCI. Mais non, ça sera notre tour. Oui, je ne pense pas qu'on ailleurs joué, ça. Bon, on est bon, là ? Nombre ranché, mais ça, on s'en fiche, ça. Quoi ? Ça peut arriver, quand même, d'oublier un cash. Ce n'est pas bien grave. Ah, si, quand même. Bon, Robert. C'est de l'excel-zels ce que tu fais, là. Tu es venu en voiture, toi ? Tu veux m'enlever des cash ? Des boulots. Bon, on va pouvoir récupérer notre argent. Et là, tu as vu, on est en train de faire fortune. Niveau 2, les gars, niveau 2. 600 dollars en deux jours. On est en train de... Nous venons dans les pièces suivantes dans votre gamme. GTX 1050, c'est pas mal, ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai à la maison. Ouais, c'est autant qu'une marque. C'est une vraie marque ? Ouais. Ah ouais ? Pourquoi c'était une fausse marque tout à l'heure ? C'est bizarre. Alors, on a débloqué. Les processeurs 6e génération à tel corps ? C'est bien. Je regarde s'il y a une émotion chez toi, si tu es ému, une petite larme à l'œil ou quelque chose comme ça. Alors, Red Goblin nous dit qu'il a 500 dollars. Non, 9500. Je lui, 500. Je lui, ça va, on est bon ? Non, 9500. Ah ouais. Bah, écoutez, écoutez, voilà, on y va à notre rythme. Nous sommes débutants dans l'affaire. Ça va, ça va. Au pire, on peut revendre des plaques après s'il faut. Sympa pour les élèves du secondaire, en effet. Pour les élèves du primaire ou pour former des instils sur le thème dans le vente d'ordinateurs, vous avez des pistes. Et alors, l'autre question, c'est le jeu est dispo gratuitement. Je sais que, pour répondre à Delphine, je sais qu'il y a des trucs pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Il y a des partenaires, genre Cicaret, etc., je pense, ou même Codo Wallonie, qui font des choses dans cette thématique-là. Il faudrait explorer. Je sais que Franck, qui est régulièrement sur le chat, je ne sais pas s'il nous suit encore, mais à mon avis, oui, aura certainement des pistes là-dessus. C'est lui qui est derrière la page École numérique, notamment. Je pense qu'il y a des pistes, en tout cas. Pour répondre à Cédric, le jeu est dispo gratuitement ? Non, le jeu n'est pas dispo gratuitement, mais comme Jupil vient de l'indiquer. Jupil, ça veut dire notre modérateur. Il est au taquet. Il est au taquet, je l'adore. Donc Jupil nous indique 12 euros sur Steam. Donc, ça va, ce n'est pas super cher. Je ne pense pas que ce soit réduit, toi. Alors, à l'aide, vite ! J'ai besoin d'un coup de main. J'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère et je pense avoir cliqué sur un truc chelou. Jamais ? Jamais on peut cliquer sur un truc chelou, Robert. Du coup, maintenant, l'ordinateur est infecté du virus. J'en ai marre des PC infectés du virus. Bon, je donne à mon PC à ma fille et elle a besoin apparemment de beaucoup de RAM. Elle dit qu'il lui faut 16Go de RAM. J'ai actuellement des logements de 2Go et de 4Go. Ah bah dis donc, ça sent la carte mère, ça. On va devoir lui changer la carte mère, tu crois ? Ça ne sait pas combien il en a, mais 84-16, il lui faut 4 logements. 4 logements, c'est bien ça. Mais il en a, non ? J'ai actuellement des logements de 2Go et de 4Go sur ma carte mère. Ce n'est pas très clair, comme histoire, ça. Ce n'est pas très clair. On verra sa tour et on verra ce qu'on y fait. Parce qu'en plus, la RAM, ça ne se met pas n'importe comment. Tu m'apprenais ça aussi juste avant. Il y a un sens, bien sûr. Je ne m'y connais pas beaucoup en PC, mais le mien ne fonctionne pas correctement. Il surchaude depuis quelques temps. Il marche de plus en plus au ralenti. Et ça, franchement, quand vous commencez à faire du PC comme ça, des fois, c'est aïe, 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 aïe. Je ne m'y connais pas beaucoup en PC, mais le mien ne fonctionne pas correctement. Il surchaude depuis quelques temps et il marche de plus en plus au ralenti. J'ai l'impression de ne plus entendre le ventilateur. Ah, ça chauffe. On va remplacer. Et elle ne veut pas un ventilateur très cher. Main d'oeuvre, 260 balles. Allez, on lui fait ça ? On lui fait ça. Mon PC est sale et je veux qu'il soit nettoyé. Il semble changer un peu. Il lui faut avoir le 8 du 1. Oui, ça va, il sera fait. Même problème. Ses câbles de couleur plastique noir ont l'air vraiment sympa. J'ai également remarqué qu'il était parfois un peu long. Et qu'est-ce qu'il veut du coup ? Il veut le nettoyer. Donc, on doit commander quoi ? On va d'abord commander, ça c'est le virus, donc c'est la clé USB. Là, on va commander un peu de RAM. Qu'est-ce qu'on commande en RAM, Robert ? Il ne faut pas regarder d'abord son... Je ne sais pas, je sais. On va voir ce qu'il peut accepter comme RAM. Il ne m'a pas dit, il dit qu'il y a 2Go et 4Go. Open the box. Mais elle n'est pas encore aimée, c'est de moins. Donc, on doit commander les pièces, comme ça, on a les pièces en même temps que la tour, Robert. Allez, vas-y, commande les pièces. Je vais commander, si je commande 4 fois 4Go, c'est bon. Ok, ça marche. Tu as l'air hyper dubitatif, Robert. Oui, tout à fait. Ou 2 fois 8. Non, non, je vais me faire 4 fois 4. Prends les 4, oui. Prends les 4. Allez, fais ma confiance, Robert. Je gère. Non, tu ne me fais pas confiance, Robert. Mais ce n'est pas grave, tu ne me fais pas confiance. Un ventilateur, il lui fallait à la petite dame. Pourquoi c'est important un ventilateur ? Eh bien, parce que ça refroidit. C'est super bien dit. Et alors là, on me dit taille 90, taille 140. Et la cocotte, elle ne m'a pas dit quelle taille il lui fallait. On va commander les deux. C'est une gestion au bon père de famille, mon gars. On achète ça, ça, ce diabo. Ça change de taille 140 et 90. Oui. Mais c'est compatible entre les différents trucs ou pas ? Ou il faut que j'ai plusieurs tailles ? Pour la place, ça dépend du tout. On nous dit watercooling direct. Watercooling direct. Ouais, écoute, écoute, ouais. Watercooling aussi, moi. Je ne l'ai pas fait, mais... Bon, allez, on achète. On verra bien, Robert. On va s'en sortir dans notre affaire. Je m'attendais à monter des PC au complet, moi. Mais on va faire ça après. Il est 16h33. Je me dis, on fait encore 10 minutes de réparation et tout ça. Puis après, on va faire une config. Ça t'ennuie à la réparation. Ben, je sais, moi, je suis un maker, quoi. Tu vois, j'ai besoin de faire des trucs. Pas toi ? Ouais. Toi, t'aimes bien aussi regarder les maths. Donc ici, il faut dire aussi qu'en plus de ton rôle de promoteur, tu es un support technique. Oui. T'as super équipe de collègues promoteurs. En effet. Donc, nous, des virus et de ça, des fois, on fait ça ? Ouais, ça peut arriver. Ouais, c'est assez rare parce qu'on est bien protégé quand même. Il y a eu deux, trois petites soucis parfois, en effet. Ah ouais ? Et donc, c'est quoi les conseils de Robert, le support technique ? Pour que ça n'arrive pas. Je dirais prioritairement que le problème principal sur l'ordinateur, c'est l'humain. Donc, ne cliquez pas si vous ne connaissez pas. C'est ce que vous appelez la couche 8 ? Exactement. C'est la couche qui se situe entre la chaise et le clavier. C'est ça, si je vous en aime bien ? C'est ça. Parce que moi, vous me dites ça depuis le début, donc j'imagine que je suis une bonne couche 8. La couche 1, c'est le câble. D'accord. Et la couche 8, c'est... On utilise le vocabulaire technique, du coup. Bon. Robert, encore un peu c'est poussiéreux ici. C'est le nettoyage. Par contre, il parlait des câbles noirs. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais les câbles noirs... Donnez un coup de fil. Donnez un coup de fil. La simulation n'est pas poussée assez loin, Robert. La couche 8, c'est le boulet. Ben ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et alors, Nathalie vient de se connecter, notre collègue du service d'accompagnement. Ah oui, il faut qu'on vérifie si le PC démarre, en fait, je pense. Je ne fais pas tes trucs. Et qu'il vérifie si tout le monde est bien en cours. Je vois que... Nathalie, s'il te plaît, tu laisses tout le monde venir sur le live psych nobel. Ça fait partie des cours, quoi. Nickel, quoi. Et donc, Red Gobelin, qui s'inscrit au stage. Ben, bienvenue, Red Gobelin. On va bien s'amuser. Tu vas voir, ça va être cool. Ça va être chouette. On va se retirer un PC de Robert. S'il faut, on fera du montage PC. Allumer l'ordinateur. Non, le stage, c'est bien stage maker. Donc, c'est le but du stage, c'est d'explorer un peu ce qu'on peut faire avec la... Oh ! Ça tape, ça. Oui, super sympa, les stages de make-up. Je ris parce que le fond d'écran... Et alors, je vais prendre une chips et la manger, tu vois. Il y a plein de trucs... Chasse sur un cheval. Ça ressemble à ce qu'on a sur nos PC, en vrai. Hum, pas pour toi. Moi, ça n'étonnerait personne que j'aie ça. On avait bien terminé, là, on est d'accord. On est bon. OK. Et il fallait rendre aujourd'hui. Donc, ça, c'est le refroidisseur d'air. Oh, mais t'as vu aussi. Un peu la même chose. Problème récurrent sur les PC, évidemment. La poussière qui s'accumule. Ça chauffe, ça file du bruit. Ça ne fonctionne plus bien. Ça plante, ça crache. C'est un triste portrait. Je reste tentant, mais il y a la musique triste en arrière-plan, du coup. On a... Je ris beaucoup parce que dans le chat, je lis que Cédric nous demande si on a des stages pour adultes. Du coup, Boris répond quand même des formations, tu veux dire. Ben oui, des formations pour Mister Cédric, qui vient déjà régulièrement, notamment avec ses élèves, ses élèves du secondaire. Et alors, c'est vrai qu'il y a des demandes parfois à des profs d'info qui ont envie de se mettre à jour pour les vacances. Il faut voir. Il y a plein de trucs qu'on peut faire ensemble dans tous les cas. Il ne faut jamais hésiter à nous contacter et on regarde ce qu'on peut faire. C'est toujours mieux quand il y a plusieurs profs qui sont tentés par l'aventure. C'est assez malléable, les formations qu'on peut proposer. On peut vraiment proposer pas mal de trucs. On y réfléchit en équipe et puis nous, on aime bien résoudre des challenges. Donc, en général, on y réfléchit. Alors, je devais faire quoi ? La pièce refroidisseur d'air, c'est ça ? Ah, c'est celle du processeur. Celle-là, je n'en vois pas d'autres. Donc, ça devrait être ça. Donc, résultat des courses, Anthony, si c'est ça, tu as fait une mauvaise commande. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout ça que tu as commandé comme ventilateur. Tu vas couler la société. Qu'est-ce que j'ai commandé ? Moi, j'ai commandé celui du boîtier, en fait. Tu le sais, en plus. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Je te l'ai dit. Open the box. Tu m'as dit, ouais, mais tu sais qu'à... Mais il fallait vite répondre à un client, Robert. Allez, Robert, allez. On est en train de perdre un jour sur cette transaction du 3 en compte. Bon, on va commander, du coup. Mais oui, mais Robert. Ah, voilà, regarde, tu vois. On lui recommande le même. Elle voulait un pas cher. Un pas cher ? Mais regarde, avec les frais de port, regarde-moi ça. Tu te rends compte, on paye 30 balles pour être livré le jour suivant. Si on vous fait livrer quand ? Ah, mais regarde, en fait, on peut ralentir le délai, en fait. Ouais, bon, on est au début de l'affaire, on peut encore... Elle avait une date, elle, ou quoi ? Je ne peux pas me permettre... Tu te rends compte que si je fais livraison le jour même, je perds plus d'argent sur l'affaire que ce que j'en gagne, quoi. Ben non, on ne l'avait pas une date, elle, mais on va prendre... On va se faire tirer sur ton salaire, mon vieux. Ouais, c'est ma faute, Robert, tu as raison. Tu as raison. Bon, on va prendre le PC, on va aller le redéposer. On va aller le redéposer. On s'en occupe plus tard. Allez, Robert, ce n'est pas sur cet échec qu'on va rester, je sais, voilà. Je suis opposé. Je fais une petite bêtise. Alors, le PC peut démarrer, c'était la fameuse affaire de RAM. C'était la fameuse affaire de RAM a changé. On va voir comment ça se passe. 4 x 4. 4 x 4, ouais. Ouais, je te vois. Ben, parce que je ne peux pas mélanger n'importe comment les RAM, il me semble. En effet, oui. Il faut que tu prennes des RAM compatibles avec ta carte mère, avec ton processeur, enfin, surtout la carte mère. Tu vois, on a 4 slow. Ah, ben, c'est déjà bien. Et on a 2Go, on va la retirer. Ta question, c'est combien le quantité peut RCP 1 slow. On peut pas mettre au hasard, Robert ? Si, tu peux. On peut toujours. On peut toujours. Je vois que tu n'es pas d'accord avec la méthode. On est en désaccord complet. Écoute, Robert. Laisse-moi faire mon affaire. J'installe ma RAM et puis voilà. Pourquoi ça ne veut pas, Robert ? Ah non, il faut ouvrir les clips. Eh oui, les petits clips. Ah, c'est juste ça. Ben, réaliste, hein ? Ouais, en effet. Parce que ça, moi, je n'y pensais plus. Pas mal foutu. Donc, il faut ouvrir les petits clips qui tiennent la RAM en place, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quand tu l'insètes, ils se ferment automatiquement, normalement, et ça empêche la RAM de partir. D'accord, d'accord. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu as en France, Robert, jusqu'ici, de ce petit live ? Ça te plaît ? Ouais, c'est sympa. J'ai un collègue qui fait un peu n'importe quoi, mais sinon... Donc, formation refusée. Formation refusée. Je suis recalé. Voilà. Ça t'étonne vraiment ? Non. Aucun commentaire. Aucun commentaire. Tu es dur, Robert. Tu es dur. Pourtant, avec les élèves, c'est sympa quand même. Tu es quand même un de leurs préférés à chaque fois, tout ça. Bon. Allez, on revise ce PC. On va essayer de le démarrer. Allez. Parait-il de conscience ? Again. T'as pas l'air tournoi avec lui, hein ? Tu te souviens des vieilles prises clavier-souris, tu vois, quand c'était des pins... Le PS2. Oui, oui. C'était bien, ça. Ça me manque. La souris verte et le clavier mauve. Ben oui, mais quoi, t'en veux pas ? Moi, je suis old school, moi. C'est old school ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Robert a les mêmes logiciels pour ranger son bureau. C'est vrai ? Ah, j'ai des logiciels pour ranger mon bureau, c'est vrai. Par contre, l'air comprimé, en vrai, c'est pas top. Mieux vaut un petit compresseur qu'avec la bombe, on envoie du gaz aussi. Astuce de sirop. C'est qui sirop ? J'imagine que ça doit être un certain Robert S. Ah ouais. Tu dis ça ? Ok. Bon. Je trouve ça très brutal, les bombes, en fait. Ah ouais ? Trop brutal. Toi, t'es un sentimental, donc... Ah, mais ici, ça se respecte, ça se caresse. Je savais qu'on arriverait à ce genre de phrase avant la fin du live. On va déposer ce PC. Il est prêt à l'envoi. Bon, on va s'occuper de celui-là. Puis, on attendra la livraison pour l'autre. Enfin, on verra un peu comment ça se passe. Il est chaud, les partisens. Ah ouais, là, je suis au taquet, là. En plus, ici, c'est juste une histoire de virus, donc... Ça fait du pognon, quoi. Ça fait du pognon facile. Ça fait du pognon facile. En vrai, moi, je me fatiguerais même pas à faire l'analyse antivirus. Je vais installer l'OS et puis c'est tout, quoi. Non ? Ah ouais, carrément, toi. Tu fais pas ça, toi ? En dernière extrémité, oui. Ah ouais ? Moi, je fais ça direct. Direct ? Ouais. Mais il faut sauvegarder tous tes logiciels, tes fichiers. Non, c'est pas important. D'éliminer une terrasse. Bah ouais, non ? Bon, si c'est pour toi, tu fais... Pourquoi pas ? T'étais pas... Je vois bien que mes méthodes ne te parlent pas. Regarde, est-ce qu'un antivirus, ça va vite ? Enfin, ça va vite. Ouais, mais c'est oméga-système. Est-ce qu'on a oméga-système, nous ? Bien sûr. On a oméga-système ? Oui, version 2021, même. Oméga-système version 2021. Sauf qu'hier, il y a une analyse, ça prend masse de temps. Bah ouais, ça peut prendre super longtemps, une analyse d'antivirus. Alors, en plus, tu sais, les crasses, on ne les fait jamais bien partie. Bon, normalement, ça part, oui. Écoute, on formate. Déjà, Linux. On met Linux et on est tranquille. Ok. Bon, bah, tu gèteras la réception du PC par le client, ok ? Tu crois que le client ne sera pas content ? Je sais pas, je connais pas, moi, ce monsieur. Ouais, je connais pas ce monsieur, ouais, mais... Tu sais, on a une entreprise débutante, on fera toujours se justifier. Ouais. Est-ce que ça fait un peu meupet show d'avoir un live avec Robert ? Meupet show ? Ouais, non ? Oh, wow, wow. Ça y est, à partir de maintenant, on fait tous les lives avec Robert. C'est décidé. Non, mais on vous l'avait dit, on vous l'avait promis, qu'on ferait ces lives aussi avec les collègues, donc voilà, on y est. Les lives avec les collègues, avec Robert qui a accepté de venir à notre rescousse, de venir avec nous dans ces lives. On le remercie encore. J'espère que c'est plaisant, tu vois, c'est ludique, on papote avec la communauté tech nobel, on répare des PC, c'est sympa quand même. C'est sympa. C'est une belle façon de... Alors, lui, il veut quoi ? Il veut de la RAM en plus, on va commander, et puis après, on termine la journée, puis on fera la journée après. Allez. Attends, 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 à quelle heure il est ? Robert, tu ne dis même pas, il est 44. On doit faire notre... Pour le mode performance ? Ouais. Allez, allons pour le mode performance. Oh là 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 là. On va lui faire une présentation de 15 minutes devant la classe pour notre dernier cours avec nous le 8 juillet. Ah ouais ? Tu donnes des présentations à faire à tes étudiants, toi. Ouais. Ben, il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais c'est bien, ça formalise le savoir, tu vois. C'est un peu sadique. Ouais. Bon, Robert, restons-en là alors avec notre affaire, parce qu'on avait dit qu'apprendre à les construits. Mais quoi, ce petit mode carrière là de PC Building Simulator, si on va faire un topo, est-ce que c'est une bonne façon de commencer à comprendre un petit peu comment ça marche un PC d'après toi ? C'est sympa. En plus, il y a un petit côté gestion entrepreneuriale, donc ouais, ouais, c'est sympa. Ça te parle. Tu me disais, c'est Cisco à un truc similaire ? Oui, ils ont un logiciel de simulation de montage de PC en effet aussi, tout à fait. Mais plus professionnel quoi, évidemment, j'imagine. Non, pas vraiment. C'est un peu le même esprit, c'est-à-dire savoir ouvrir un PC, changer une pièce, voir où elle se situe, ouais, tout à fait. Ok. C'est plus pour l'académie en fait. Ouais, ouais, c'est du sérieux. Robert. Robert. Alors Robert, on sauvegarde la partie, tu reprends quand tu veux et on part dans le menu principal pour création de livre. Alors, il y a un truc, comment créer un PC, je trouve ça plutôt sympa avec toutes les pièces rapidos, enfin, je l'ouvre et je le referme, c'est juste pour montrer, notamment aux enseignants entre vous dans le chat, PC Building Simulator nous propose ce mode qui est un mode où on explique ce qu'on va mettre dans un boîtier. Donc, on nous explique les éléments que l'on doit mettre pour monter un PC, assembler un PC. Donc, on nous parle, par exemple, ici, on voit qu'on doit dévisser pour mettre l'alimentation. L'alimentation. Le sparobert. Une alimentation. Une French please. Et donc, on voit ici, en fait, on a, voilà, nos pièces pour monter notre PC. Bon, on n'a pas tous les câbles, on le rendrait, mais on a, c'est pas mal, moi, je trouve, tu vois, des petites explications avec les ports modulaires, l'alimentation secteur, enfin, tout ça, voilà, on nous explique tout ça rapidos. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Pour vulgariser, pour, voilà, enfin, quelqu'un qui veut recommencer, ce serait même le premier mot d'utiliser. Oui, tu crois ? Pour comprendre un peu et avoir des explications, ouais, tout à fait. Tu vois, là, 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 tu vois, je te demandais tout à l'heure, c'était quoi un chipset. Elle fait une mousse chipset. Elle fait une mousse chipset. Tu vois, donc, on nous explique tout ça ici. Voilà, c'est pas mal. Les points principaux sont là, c'est pour... Entre-toises. Tu sais, c'est quoi une toise ? Non. Une unité de mesure. C'est vrai ? Six pieds. Je comprends plus rien à ce que tu racontes. Et tant qu'une entre-toise, c'est entre six pieds. Entre les toises, à l'époque, c'est... Je comprends plus rien à ce que tu racontes. Moment historique, attention, enregistré. Le toise ou la toise, c'est une unité de mesure commise depuis l'Antiquité. Et à l'époque, une toise, ça valait six pieds, soit six fois 30 centimètres. Donc, OK. Et alors, je vous conseille d'aller voir les sous-mesures de cette toise, je ne vais pas les citer ici en live. C'est exceptionnel parce qu'on a Robert, notre spécialiste du monde informatique et des PC, qui vient de nous raconter cette histoire de toise. À toi, c'est incroyable. Comme quoi, on a vraiment des experts qui vont jusqu'au bout de leur sujet. Je suis assez... Entre les toises. Entre les toises, donc. Ici, dans le cadre, ici, c'est ce qui va... Si je comprends bien, c'est ce qui va nous permettre d'éloigner la carte-mère de la plaque du PC, quoi. Je ne sais pas si tu avais déjà vu la vidéo de... Il y avait un magazine américain qui avait fait une vidéo montage PC qui était catastrophique. Il faisait tout à l'envers. Il faisait tout à l'envers. Il avait mis un bracelet en caoutchouc pour antistatique, mais il était lié à rien. Enfin, tu sais, pour... Enfin, bref, une catastrophe. Il avait monté... Il paraît qu'il faut monter les éléments de ta carte-mère sur la carte-mère avant de la mettre dans le boîtier. Du moins, la RAM et le processeur. Pour ne pas perdre du temps, perdre de l'espace, etc. Si je comprends bien. Puis, il y avait quand même un ordre entre l'alimentation et tous les autres éléments. Enfin, bref, il avait fait n'importe quoi. Il avait retourné... Il avait retourné l'alimentation avec le ventilateur vers la touffe. Une catastrophe. C'est sur YouTube. Il y a beaucoup de réactions là-dessus. Je l'ai regardé un petit peu avant le live, je t'avoue, pour m'inspirer un peu. Mais voir les grosses bêtises qu'on peut faire. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du montage PC. Alors, je vais dire la vérité. J'en ai joué ici depuis le début du live. Je connais quand même les principales composantes de mon PC. J'ai monté mon PC à la maison. Mais ça ne fait pas de moi un expert. Et quand on monte un PC à la maison, c'est tout à fait autre chose de monter un PC pour un client, un PC professionnel qui doit tenir la route. qui doit être fait dans les normes et l'air de rien. C'est un vrai métier. Le taux d'erreur égale zéro. Le taux d'erreur égale zéro. Et en plus, je sais que ces fameux montages que l'on fait d'ordinateurs, en fait, ils doivent se faire en quelques... Enfin, ça prend quelques minutes pour rentrer dans un atelier professionnel. On n'a pas une heure et demie pour monter sa tour. En 25 minutes, ça doit être réglé. Si ça doit être monté, après... Est-ce qu'on choisit un autre atelier ? Dis-moi. Allez, les édiciter. Ah oui, les édiciter comme ça, toi ? Comme ça. On ne sait absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça nous fait des pièces différentes ou autres. Il y a des joueurs du jeu dans le chat. Dites-le nous, parce qu'on est en pleine exploration de PC, Buildings Creator. Et moi, ça m'amuse bien quand même. Je dois avouer que ça me... Je trouve ça ludique. Et il y a... Alors, c'est quoi ? Des bières. Des armoires. Une construction. Alors, on a le choix entre plusieurs types de boîtiers, je vois. Et alors, c'est à la mode maintenant, ça. Alors, les boîtiers écartés comme ça... C'est marrant quand même. Et donc, quoi ? On prend quel boîtier, déjà ? Celui-là, c'est bien, non ? Oui, si tu veux. Tu n'as pas l'air convaincu. Partons sur un sort. Tu préfères le tubulaire ? Allez, va sur le tubulaire. Ça me repense à ta moto. Châssis tubulaire, attention. Mais là, il y a déjà une carte mère. Je vais l'enlever. Non ? C'est une Asrock Z390 fantôme. Ça te plaît, ça ou pas ? Oh, fantôme. Et alors, tu vois, apparemment, il y a déjà une alimentation aussi. On nous dit 850 watts. C'est bien, ça ? Ça envoie de la puissance ? Plus de puissance ? Ouais, ouais, ouais. Que quoi ? Que... Là, il y a déjà les entretoises. Alors, on nous dit pour les bidouilleurs, c'est top les boîtiers ouverts. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est vrai que les personnes qui changent souvent leurs composantes, ça peut leur plaire d'avoir ça. Mais c'est super. Mais par contre, je ne sais pas du tout où je trouve les pièces. On avait les pièces tout à l'heure. Quand on a testé ce mode de construction, on avait accès à toutes les pièces que l'on voulait. Et là, je ne sais pas où c'est. Ah, c'est peut-être là, en fait. C'est pour ça qu'on est chez eux. Tu crois que tu peux cliquer... Ah, ouais. Ouais, après, ça ne me dit absolument pas. Je pense que... Je ne sais pas. Je suis perdu. Ah ! Quoi ? Et je peux prendre la pièce que je veux ? Si je clique dessus, ça fait quoi ? Ce n'est pas du tout ce que je fais, Robert. Peut-être que tu peux leur prendre une tour vite par la station de test. Je ne sais pas. Ah, regarde là. Là, maintenant, j'ai mis des trucs dans mon inventaire. En fait, il faut aller mettre les trucs dans le truc. Je suis sans doute la seule instance parmi vous cet après-midi. Détrompez-vous. Je pense qu'il y en a quelques-uns de temps en temps qui nous suivent ou qui regardent les replays. Mais le sujet m'intéressait. C'est vrai que c'est un sujet intéressant et qui est intéressant. même à aborder avec les enfants, de savoir un peu ce qui se passe. Et je dois avouer que moi, mon petit côté instinct me rattrape vite. Il y a plein de trucs à faire. Après, avec des enfants, en général, le plus chouette, c'est quand même de manipuler avec eux et de voir un vrai boîtier aussi. On avait, disons, des... On a des vieux boîtiers et autres qu'on peut observer. Ne serait-ce que pour voir la carte mère, etc. Ça n'a pas bien changé. Technologiquement, ça a changé. Mais, grosso modo, on a toujours les mêmes trucs. DrFung74 nous dit, j'avais vu passer ce logiciel et je m'étais dit, bof, bof. Mais ça me donne envie d'y jouer. C'est cool, ça. C'est cool si on donne envie de le faire. Et alors, Robert, je suis perdu. Donc, on va aller voir dans l'inventaire. On va sélectionner les pièces. Quoi ? Mais non. Robert, allez, on est en train de perdre du temps. Oh, déception. Alors, on va choisir les pièces pour notre PC. Je pense que ça les mettra dans l'inventaire et qu'on pourrait aller les mettre dans la tour. Ça marche. Carte mère, processeur, refroidisseur, RAM. Le principal. Carte mère. Allez, Robert, qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce que quoi ? Tu veux des qui déchire, des qui déchire à moitié ou des qui déchire bof ? Robert, méga gaming, moi. Je fais du FPS, quoi, tu vois. Mais autrement, on voit ce qu'il y a. Et alors, ils ne font pas tous la même taille, Robert ? Ouais. Regarde, là, il y a un gros truc. Ça, c'est bien, ça, quand il y a un gros truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ni tout ce que c'est. Déjà, la carte mère micro, on va s'en passer parce qu'il n'y a pas beaucoup de connexions supplémentaires. On va plutôt prendre de la TX et pas de la micro. D'accord. C'est la taille, ça. C'est le format de la carte mère. Tout à fait. Je pense que c'est tout de suite les meilleurs. Si je n'ai pas de bêtises. Oui, je pense. Je regarde ça, ça a l'air un peu pourri. Oui, mais si tu sais toujours tout au-dessus les meilleurs, ce n'est pas drôle, quoi. RBB, DDRK. Je ne vois absolument pas la différence entre tous les trucs, c'est dingue. Wi-Fi. Il faut Wi-Fi. Non, Wi-Fi. Non. Non ? Une carte Wi-Fi intégrée dans ton poids de chez en métal. Non. Eh, Robert ? Non. Pas Wi-Fi. Alors, Wi-Fi en plastique. Ça existe ? On appelle ça un PC portable, quoi. Alors, on dit, le Wi-Fi, c'est le mal. Donc, ça, c'est des étudiants, toi, ça. Oui. C'est le petit-neveu à Tchip Norris. Bon. Tu as pris la carte mère ? Non. Allez, prends la carte mère, alors. Et laquelle ? C'est le milieu, la 390 Tai Chi. Bon. Que c'est ton coffee lake ? Ça, c'est la génération des processeurs ? Processeurs, tout à fait. Donc, tu as un support 11,51. Ton processeur doit avoir le même support pour être emboîtable. Donc, c'est le... Ouais, ok. C'est comme des marques Lego, quoi. Et c'est la taille de la brique Lego, quoi. Ouais, c'est ça. Et le chipset Z390, la famille Z, c'est la famille pro. Avec ça, on est sûr qu'on va percuter. Hashtag PC Master Race. Yes. Bon. DDR4, la RAM. DDR4, norme actuelle. Vitesse 4200, c'est largement au-dessus de ce qu'on peut espérer pour le moment. Et SLE, c'est quand on peut brancher de deux cartes graphiques. Tout à fait. Ça sert à quoi ? Je sais que celui-ci, là, le PC qu'on utilise pour streamer, a ça. Mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert. C'est comme si tu mettais, par exemple, deux moteurs dans ta voiture. Le jour, l'en Peugeot, tu sais, ton cœur. Tu mets deux moteurs dans ta Peugeot, tu iras plus vite, plus fort, plus loin et mieux. Donc, j'ai choisi ma carte verte. Je vais choisir quoi ensuite ? Le processeur ? Tu l'as choisi, t'es sûr ? Oui, j'ai cliqué. Donc, il nous faut un socket 1151, c'est ce qu'on avait dit. D'accord. Donc là, maintenant, je dois faire attention, effectivement. C'est ce que je trouve dans le nom, le 1950, par exemple. Ça, c'est le socket. Ça, c'est le modèle plutôt. Ah, le modèle. Le socket, tu vois, on va socket AM4. Ouais, mais là, tu m'as dit un nom. C'est 1151, donc il nous faut, il faut un peu plus loin, je pense. J'ai l'impression d'être un professionnel, ça y est. Ah, ça vient, ça vient. Ouais, LG, LG 1151, LGA. Alors, là, on a des cores i7, c'est le top chez Intel. On a du 1000 ou de puissance 8700. Et en bas, tu as quoi que l'autre i7 ? Ah, plus de puissance, Robert. 8700, 4600. On sent à peu près la même chose, donc 3 000 dessus. Max Power. Tu ne vois pas la différence entre les deux ? C'est la fréquence. Ok, ça va. Bon, j'ajoute. Il n'en faut qu'un. Il est le cas, ça veut dire que tu peux faire de l'overclocking. On va l'overclocker, nous, Robert, évidemment. On va monter à 6664. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans la toute dernière version du jeu. Donc, vous n'étonnez pas s'il y a toujours... Il y a peut-être des pièces, évidemment, il y a des nouvelles pièces qui sortent. Le nom de l'informatique, ça sort souvent. Ilutel annonce souvent des nouvelles bets. AMD, pareil. Est-ce que je n'ai pas entendu ? Il me semble que j'ai lu dans l'actualité qu'Apple allait proposer ses propres processeurs dans ses futurs MacBook, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, on a vu passer une nouvelle de ce genre-là. Bon, on ne sait pas. On n'est pas là pour faire l'actualité, mais des processeurs, il y en a tout plein tout le temps. Donc, vous ne vous étonnez pas. Ici, on essaie de voir le meilleur de ce qui est dans le jeu. Et puis, ici, je pense, en tout cas pour ça, ça ne va peut-être pas si horrible. Alors, refroidissement en CPU. Lâche pour hasard. Compatible avec ton processeur, donc en 51. Donc, ah oui, ok. Ah, mais, tu vois, lui, il est multi, par exemple. Il est bien, lui. Je le prends. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il ne t'indique pas la dissipation thermique maximale. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, de la dissipation thermale maximale, qu'est-ce que c'est ? Ben, ton processeur chauffe. Oui. Il faut le refroidir. Si tu chauffes plus que tu ne sais refroidir, ben, tu ne refroidis pas bien et tu pètes. Ce qui serait une mauvaise nouvelle. Tout à fait. Bon, ici, il y a watercooling personnalisé. Est-ce qu'on sait faire quelque chose avec ça ? Refroidir. Et on le choisit au hasard ? Oui, bien sûr. De nouveau, même chose, il faut regarder si c'est compatible pour son fichier sur ton processeur et la capacité de refroidissement maximale de la bête. Côte de remergeant, c'est rien. Ce qui n'est pas indiqué, c'est dommage. Ça, ça ne plaît pas. On va qu'on le re-sonne quand même. On va le re-sonner après. Et du coup, je choisis quel truc ? Il prend un article freezer 33, peintant en orange, cuot, fluo, truc canardier. C'est parti. Mémoire. Alors ? Plus de puissance. Il m'en faut plein. Plein des. On a une nouvelle carte mère. On va dire qu'on supporte 8 gigas par slot, qu'on a 4 slots, soyons fous. Allez. Allez, d'abord. On a des 8 gigas, 4600. Allez, vas-y. Mais on a plus, nous, quand même, ça, non ? On a plus. Il me semble qu'il y a des PC maintenant avec tout plein, ça. Là, tu as déjà 32. Ce n'est pas beaucoup ? Si, c'est beaucoup. C'est bien, comment ? Oui, mais toi, tu as bien un support technique. Vous, on est tout le temps un peu rapide. Non, non, du tout, mais 8, c'est le minimum. 16, c'est à l'aise. Et 32, c'est bien. Bon, cas graphique, Robert. On va chez qui ? AMD, on va chez Nvidia, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une histoire, il y a une sombre histoire de bottleneck. Je ne vais pas lancer le débat. Il paraît qu' AMD est en train de rattraper en force. Oh, oui. Oui, tu es d'accord ? Une fois, c'est l'un, une fois, c'est l'autre. Et alors, cette histoire de bottleneck, c'est quoi ? Explique-nous. C'est quoi un bottleneck ? Alors, le bottleneck, c'est l'embout d'une bouteille de vin, par exemple. Et le bottleneck, du coup, si j'ai bien compris le principe, c'est qu'on a, par exemple, une carte graphique qui est hyper puissante et on a un processeur qui est trop vieux et qui est un peu mou. Et du coup, on ne peut pas exploiter la totalité de la puissance de la carte graphique puisque l'autre, il ne gère pas, il ne suit pas ce qu'elle raconte. Et donc, il y a un effet de blocage parce que ça fait trop de trucs qu'essaie de passer par un petit truc. Et du coup, on appelle ça l'effet bottleneck. Je ne me trompe ou pas ? Je ne te trompe pas, d'accord. C'est globalement ça ? C'est comme une bête, les gars. C'est comme une chaîne stéréo. Si tu achètes un lecteur DVD, un ampli, une radio, je ne sais pas quoi, à 1 000 € pièce, on a pour 10 000 € pour cette chaîne stéréo et tu vas acheter des baffes à 10 € chez Aldi. C'est compte. Le résultat global de tout ça, c'est quoi en qualité ? Nul. Un sous-en 10 €. Nul. Donc, il faut faire un ensemble cohérent, en effet. C'est aussi ça le but de la formation, j'imagine. Voilà. Bon, ici, par contre, là, on a tapé... Là, on a tapé large sur le truc. Alors, Boris, attention. Je pense que Robert vient voir le commentaire sur qui est l'expert au final. Ça n'a pas plus à Robert. Usurpateur. Robert, qu'est-ce qu'on prendrait alors ? Il y a une petite AMD ici, 16 GB. C'est pour jouer, 16 GB, c'est bien. Pour jouer, des FPS. 300 W. Ouais, ça... Mais on va mettre plus de puissance. Qu'est-ce que tu penses, Robert ? Quel est le choix, à fait ? Allez, je vois que tu es parti pour la radio 7. Prends la radio 7. Allez, la radio 7, c'est parti. Il faut encore savoir monter ça. Tu as du temps, toi, ce soir, Robert ? Oui, mais pas pour monter un PC. Alors, allez, disque dur. Allez, là, tout le monde le sait. Il faut prendre le nouveau disque dur. Ouais, SSD, SSD... Donc, je vais regarder dans la SSD. Y'a ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est ceux qui se mettent sur la carte mère directement. NVE ? NVE ? C'est ça, voilà. C'est bien, ça ? C'est pareil qu'il y a un SSD, c'est juste ça se branche différemment. Non, la norme NVMe, beaucoup plus rapide, SSD, si je peux dire. Et M2, c'est même pas une norme, c'est un connecteur. Donc, on ne sait pas si il faut que je regarde les thèses de transfert. Et prends une thèse de transfert les plus rapide. Et quoi ? 3250. T'as pas mieux ? Au-dessus, il n'y a pas mieux. Allez, on prend ça. 3 en 2. Oh, je suis. Oui, allez, j'en ai pris deux. Et quoi, un SSD normal en plus pour du stockage de données, par exemple ? Voilà, 1, 2 Tera, 1 Tera. On fait un signe. Alimentation, plus de puissance, il nous faut le max. Le max ? Ça va, parce qu'on va consommer. C'est lui. Ça va, il n'y a pas besoin de ça. Ah, mais tu vois, il y a du modulaire. T'aimes bien, toi, le modulaire, non ? Personne, non. Donc, le modulaire, c'est le fait de pouvoir manager les câbles, enlever des câbles. Enlever les câbles, ils ne sont pas utilisés. Donc, ça permet de faire de la bonne gestion de câbles. Ça permet de faire des trucs jolis, non ? Oh, je te souviens-faisant. Et donc, je peux prendre le modulaire, c'est-à-dire ? Oui, oui. Allez. Soyons modernes. Soyons modulaires. Soyons modulaires. Comment est-ce que Nobel ? Comment est-ce que Nobel ? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre, Robert, dans cette affaire ? On a quoi, là ? On a le principal, le discrédure, la carte paprique. Tu veux une bonne carte sous ? Ah, ouais, parce que moi, je suis musicien, en plus. Ah, c'est pour ça. Il n'y a pas les cartes sous. Ah, bon, il n'y a pas de carte sous, alors. Câbles ? Quoi, câbles ? Il n'y a pas besoin de câbles. On n'aura pas les câbles avec, hein, si ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, oui, c'est pour les couleurs qu'on a à l'intérieur. On a un truc orange. On va être orange, là, c'est sur l'orange. Enfin, quand on a de la rame rouge ? Allez, on va prendre du rouge aussi, on ne sait jamais. On n'aura jamais le temps de le monter, Robert, ça fait actuellement... Après, moi, je m'amuse bien sur ce live. On peut le prolonger. 10 minutes, tu me laisses 10 minutes, Robert, s'il te plaît ? Allez, 10 minutes encore de ce live, parce qu'on est en train de monter notre PC. Ça va être le feu, vous allez voir, ça va être génial. On a tout ce qu'il nous faut ? La pâte thermique. La pâte thermique ? Normalement, on est livré avec le refroidisseur, mais on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Ça fait toujours ça. Et alors, il faut l'étaler d'une certaine façon, il me semble. Oui. Oui. On va se dire que oui. Oui, on peut trouver 50 000 techniques sur Internet. L'important, c'est ne pas en mettre de trop. Mais tu n'es pas le genre de gars qui croit les techniques sur Internet, Robert, n'est-ce pas ? Je suis open. Je suis open. Bon, allez, on va voir. Si on peut... Tu sais, je ne suis pas sûr de partir sur l'or tubulaire. On prendrait bien un boîtier à nous. Oui, oui. Allez, c'est le dernier truc qu'on va faire dans ce live. On va choisir d'autres boîtiers. Bien transparent. Bien transparent. Bien gros. Bien fat. Celui-là, moi, je l'aime bien. Ah non, regarde, il est orange. Tour moyenne, oui, c'est pas mal. C'est bien, ça. C'est orange. Orange avec orange. Allez, on a pris... Ah, regarde. On va aller se mettre là. Création de l'eau, avec... Oui, regarde. Il y a dans la liste. C'est souvent livré, ça, avec le boîtier des ventilos, non ? Oui, tout à fait. Mais des mauvais, peut-être. Non, ça fait toujours... Quel plaisir, Robert, de t'avoir dans ce live. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce qu'on fait ici. Ça m'amuse beaucoup. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui, Robert. et j'espère que tu partages ce plaisir que c'est d'être en live pour Tech Nobel avec, tu vois, tous les petits commentaires de ça, c'est sympa, hein ? C'est sympa. Alors, on va pouvoir aller chercher la carte mère. En fait, j'ai fait... On a fait tout ce boulot pour... Why ? Robert, j'en ai pris quoi ? Ça, c'est... Tu sais plus ? Non ! Bon, on a ta ici au milieu. Ah oui, on a ta ici au milieu. Allez, on le... Je commence par ça. Enfin, bien, là, c'est bête parce que dans la vraie vie, on montrait d'abord les éléments sur la carte mère. Mais ici, on ne m'offre pas la possibilité de le faire. Donc, ça, ça veut dire que le mauvais effects. On a un réflexe. Ça va être prêt. Après, tu dois insérer les RAM et le processeur et son refroidisseur. Ouais. Et c'est parfois un peu... Un peu tweaky, hein ? Pour mettre ça sur la carte mère quand elle est déjà vissée dans le panier du four. Bon. Donc, pas cool. Pas cool. Là, je mets quoi ? La RAM. Alors, on avait pris 4 fois 8 gigas à 2600 MHz de couleur rouge. Je ne reviens pas à qu'on se soit trompé, quoi. Bon, moi, je voulais... Je suis déçu, Robert. Déçu, déçu. Et voilà, quoi. Où tu es trompé ? Elle a la mémoire. Bon. C'est où ? Mémoire. Même pour lui. C'était celui-ci. Descends, 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 descends. Voilà, c'est là. Non, non, c'est de gauche, de gauche. 304. Et pourquoi pas aller à 16 ? Parce que tu sais pas ce que tu mets le 16. Ouais, c'est bien une réflexion de Robert, ça. Bon. Si j'en mettais que deux, j'en mets une dans un et une en trois, c'est ça ? Eh ben non. Pourquoi ? Pas forcément. Il faut regarder le mot d'opat de la carte mère. Ah, tu vois, c'est incompatible. Mais c'est parce qu'on a mis l'autre. C'est parce qu'on a mis les 8. Ah, tu as acheté une à la fois. Ah ben oui. Mais donc, en fait, on aurait tout à fait pu, très cher, si je comprends bien. Peut-être bien. Mettre 4x16 et bête de combat, quoi. 64Go. C'est important. Si on a 64Go de RAM, on peut FPS à mort. Tu n'as pas forcément un meilleur FPS si tu as plus de RAM. Il faut une quantité minimale, évidemment. Je t'avais dit que j'allais te provoquer pendant ce live, Robert. Tu vois, je prends des risques. Tu ne m'en veux pas, Robert, n'est-ce pas ? Du tout. Robert, ça ne va pas. Tu ne sais pas, c'est le premier. Je ne sais pas. Il ne va pas. Allez, achète une nouvelle. Ah, t'es du tout. Bon. Voilà, ça y est, j'ai mis mes RAM, maintenant, quoi ? Parfumé les... Oui, ça se referme tout seul, Robert. C'est-à-dire, quand on pousse, ça claque, non ? Comment un vrai ? Ben oui. Nickel. Ben, réalisme. Ben, réalisme. Bon, alors, quoi d'autre ? What else ? Elle est le processeur, alors. Allez, processeur. On ouvre la protection. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Ces animations 3D à la 7. C'est quelque chose. Le processeur, on avait pris... Ah, tu vois, il y a plein de trucs incompatibles, maintenant. On a mis la... 17K qu'on avait pris. Si je me souviens bien. Bon, ben, c'était celui-là. Bon, ça tombe bien, il était compatible. Ben oui, c'est normal, on avait regardé. Frappe à ça. Je referme. Yep, yes. Avec un support à force d'insertion nulle. Ça veut dire quoi, ça va bien ? Tu ne forces pas pour insérer le processeur dans son support. D'accord. Ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. J'ai mis de la pâte thermique. T'es content ? Tu as mis de la pâte thermique. Oui. Je ne sais pas de plus si je vais encore en mettre. Je peux mettre un ventileau là-dessus, non ? On avait mis le... Celui-là. Ben, c'est bon comme ça, non ? Par où il souffle ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Par là ? Par comme ça ? Il faut que ça sorte. Juste pour de la 3D 64Go. Oui, c'est vrai que quand on a toujours des choses à faire, ça ne peut être intéressant. Quoi ? Cadillacic ? Et puis après, on est bon ? On a pris le cold cold. On avait pris celle-là. Yes. Oui, je dois absolument prendre celle-là. Ah, ben allez, il faut enlever plein de trucs. Robert, franchement, monter les PC, c'est chiant, en fait. Non, je ne suis pas chiant. Non ? Non, évidemment, quand on a fait quelques-uns, il faut qu'il diminue un peu, mais... T'es en train d'insinuer que je suis lent ? Non, je n'insinue rien. C'est juste que t'es lent, c'est tout. Bon. C'est installé, ça y est, on remet les petites vis. Merci en tout cas d'être avec nous pour cet épisode de TechnoBand Live. On est en train de terminer notre petite configuration. On a monté notre petit PC. On a regardé un peu ce qu'on devait mettre. J'ai appris qu'il fallait faire attention au support de son processeur, qu'il fallait regarder un peu à ça. Donc, c'est quand même... Je trouve ça intéressant, moi, quand même. Au final, ce jeu, ça m'a appris plein de trucs, déjà. Et on a mis le max. Le max. En modulaire. En modulaire, c'est plutôt. Donc, pourquoi je ne peux pas... Ça va là, non ? Je regarde à l'arrière, ouais. Ah oui, je voulais les mettre là. Bon, Robert, ce n'est pas demain que tu me laisseras ce module IT Essential, je le vois bien. Tu n'es pas sûr. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On en parlera plus tard, Robert. Bon, on va câbler tout ça. Allez. Je suis en train de brancher des trucs au hasard. Ah oui, ça, c'est pour alimenter tout ça. Directement avec un trafic. Oui. Il y a aussi des alimentations en façade, par exemple, les boutons et tout ça. Oui, c'est ça. Pour que le PC s'allume bien. Donc, en fait, le PC envoie à la carte mère quand il doit s'allumer, c'est ça ? Yes. C'est malin, ce que je dis quand même. Pour un instinct, plutôt pas mal. Ça, je te rappelle, ce n'est pas mon métier, moi, à la base. Tout à fait. Connecteur, carte mère, Asrock, machin. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ça, ça va où ? Ah, ça va là. C'est le tout gros, ça. C'est le gros qui va à la carte mère. Par contre, jusqu'ici, on gère pas mal au niveau des câbles. On voit que ce n'est pas du vrai. Par contre, j'ai oublié un truc, Robert. Il ne faudrait pas un petit disque dur dans cette affaire. Un petit disque dur, oui. On était parti sur des SSD, là, non ? Oui, oui, oui. Stockage, SSD, on va pour... C'est celui-là ? Oui. Et je mets où, Robert ? Ah, est-ce que tu as un receptacle ? Ici. Tu as un deuxième buste au-dessus, si je vois bien. Où ça ? Là ? Bon, allez. Après ça, c'est fini, Robert. Après ça, on dit au revoir à tout le monde, merci. Et puis, on rentre dans la maison. Je pense qu'on a fini. Un petit écran ? Un petit écran, mais là, celui-là, on ne doit pas le choisir. Avec la tarte et le café ? Allez, on voit notre panel, pièces. On va quand même vérifier s'il démarre. J'imagine qu'on peut vérifier s'il démarre, non ? Je crois pas. Oui, je pense, j'espère, moi. On va voir. S'il démarre pas, Robert, on continue le live. Ça marche. Ça marche, dit notre bon Robert. Non, Robert, après, je vais quand même te laisser, parce que de toute façon, on ne saura quand même pas le benchmarker, ce PC. Mais là, on aurait, on est, allez, notre construction, là, s'il était réel, je peux faire quoi que ce PC-là ? Du jeu, déjà, ouais, c'est un PC déjà bien puissant. Ouais. Avec une carte graphique de gaming, donc tu peux déjà bien, bien jouer. Après, bon, tu peux mettre 10 000 euros pour un PC aussi. Oui, on peut mettre plus, on peut mettre moins. Bon, ça démarre. Ça bout. Il est beau. On aurait pu, ouais, on a pas installé l'OS. Ce serait la suite du module IT Show, j'imagine, là, on va installer l'OS pour que le PC puisse tourner, pour que l'OS puisse gérer. Bon, ben, Robert, ça y est, c'était notre découverte de PC Buildings Simulator. Ton avis final, finalement, toi, en tant que formateur expert dans ce domaine-là, PC Buildings Simulator, toi, on a pensé, quoi, on a passé une heure avec, on a eu l'occasion de voir un peu ce fameux mode carrière. On a eu l'occasion de faire une construction libre. C'est intéressant, c'est pas intéressant. On voit qu'il y a la liste de prix, on voit qu'il y a les incompatibilités, etc. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'est un outil pédagogique intéressant à rajouter à sa panoplie actuelle. Beaucoup de bons côtés. Le seul côté peut-être négatif que j'ai à lui apporter, principalement, c'est que ça reste là du virtuel. On ne touche pas les pièces, on ne visse pas les vis. Donc là, c'est quand même un côté important. Un mécanicien qui n'a jamais des montées de vis, ce n'est pas un mécanicien. C'est ça. Et on se rend compte qu'effectivement, par exemple, là, on monte tous les éléments sur la carte mère alors qu'elle est déjà dans le PC et c'est typiquement un truc qui n'est pas réaliste. Et le software, on l'espère. Oui, c'est ça. C'est une convention, ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable. Oui, c'est juste des bons conseils. Bon, Robert, je voulais quand même te remercier d'avoir participé à ce TechNobel Live. Tu es le deuxième collègue après Simon à participer en direct à ces lives de TechNobel. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les lives de TechNobel, c'est surtout la mise en avant de ce qu'on fait ici dans le centre à Ciné, des formations qu'on donne, des thématiques qu'on aborde. Parce que TechNobel, ce n'est pas seulement l'ego, comme on l'entend souvent avec l'aspect éducation, c'est aussi de l'Iteation Sales pour arriver vers des formations qualifiantes. C'est du réseau, c'est du cloud, c'est plein de trucs super intéressants. Le développement aussi, on peut le dire. Donc, c'est l'occasion de vulgariser un peu ça et de montrer aussi au grand public ce qu'on fait. Voir, il y a peut-être des personnes, je l'espère, parmi les personnes qui nous ont entendues ou qui reverront la rediffusion de ce live, qui seront intéressés par tout ça. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Vous cherchez à TechNobel. On est aussi sur Maker Ebedu et sur Lego Studio Ciné. On est de retour d'ici, normalement, deux semaines avec une nouvelle thématique. Pour cet été, on continuera évidemment ces petits TechNobel Live. On est aussi en stage. Donc, si vous avez des ados entre 12 et 16 ans intéressés par des stages, sachez que TechNobel reprend la route de la Wallonie cet été. On sera à Ciné, ici, dans nos locaux de TechNobel. On y sera une bonne partie de l'été. On sera aussi à Anden, on sera à Jambes. À la fin de l'été, on sera à Borin. On sera à la Maison des Jeunes de Ciné aussi dans deux ou trois semaines, je pense. Donc, n'hésitez pas. Une grande majorité de ces stages est complètement gratuite. Donc, si vous avez un ado entre 12 et 16 ans, qui aime bien les nouvelles technologies, qui veut un peu explorer ces nouvelles technologies, voir la programmation, le code, le montage de robots, l'assemblage, l'impression 3D, enfin bref, tout plein de thématiques dans ce qu'on appelle, nous, les modules Maker, et bien, c'est l'occasion de rencontrer nos formateurs experts, de venir s'amuser avec nous, et tout ça dans la plus belle ambiance, décontractée. Donc, c'est un peu le prolongement de cette live au final de nos stages. On se réjouit de vous retrouver. On vous dit un grand, 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 grand merci d'avoir été avec nous dans ces Tech Nobel Live. Et comme d'habitude, on vous dit à très bientôt, dès que j'aurai trouvé mon générique de fin. Donc, Robert, est-ce que tu veux ? Non, Robert, tu ne peux pas prendre nos affaires ? Avec une caméra, tu as assis, moi, j'ai un deuxième. Non, parce que j'en ai besoin. Allez, à bientôt, tout le monde. Robert, ça suffit maintenant. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501